Je pense aux millions de personnes qui vivent déjà dans la pauvreté absolue et pour lesquelles cette pandémie s'ajoute à tous les problèmes qu'ils ont déjà. Les famines, les guerres, la mort, la persécution. Et ceci pèse beaucoup sur mon cœur. Ma pensée principale au moment est « Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire au travers de moi, au travers de l'Église entière, pendant ce triste temps. » Dans un certain sens, ma situation de lockdown est parmi les plus faciles. Ma femme et moi, nous avons un bel appartement, un beau jardin. Il n'y a personne qui est malade parmi nos enfants et notre parenté. On a beaucoup de raisons d'être reconnaissants. Mais nous aussi, on a des amis qui sont malades. L'un d'entre eux est mort. Et ceci est très triste. En Italie, il y a beaucoup de souffrance. Et ceci va continuer à cause des problèmes économiques et sociaux qui vont se présenter. L'Italie a été la première ligne et le bouclier. Le premier pays d'Europe à boire la tasse de cette pandémie et se prendre la raclée sans réussir à relever le nez, sans jamais de répit, avec près de 30 000 morts déjà, 300 chaque jour à ce jour encore, et la déflagration économique et sociale qui va suivre. C'est une saison dans le monde où nous avons besoin de produire un vrai comportement collectif, dit la psychanalyste Cynthia Fleury. Tout ça a la forme et l'allure d'une dystopie. Mais non, c'est notre réalité d'aujourd'hui, une réalité brutale, à durée indéterminable, où les contraintes l'emportent sur les libertés individuelles, mais pour des raisons évidentes d'intérêt général. Sur quoi va-t-on choisir de bâtir autrement ? Quels appuis, quels sols solides ? C'est ce qui préoccupe Giuseppe, et c'est ça aussi en même temps qu'il le rassure dans sa façon de lire la Bible. Dans un certain sens, la Bible ne me nourrit pas différemment qu'avant. Je remercie Dieu d'être amené spirituellement dans une église qui m'a enseigné l'importance de sa lecture et de sa mise à pratique quotidienne. Un passage comme le psaume 1 est fondamental. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui dans son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Des tempêtes arrivent pour chacun, mais si on bâtit notre vie selon la volonté de Dieu, la maison de notre vie va être secouée, mais elle ne va pas tomber. Si on l'a bâtit d'une autre façon, on va récolter les fruits. Notre vie va tomber. J'ai vu beaucoup, beaucoup de cas comme ça. La question que posent les ethnologues, c'est va-t-on se décider à penser autrement ? L'homme est inconséquent, disent-ils. Il l'a toujours été. Il ne retient jamais rien de ce qui lui arrive. L'homme vit les choses, puis les oublie. L'écureuil et la corneille ou le crocodile font bien mieux, dit-on. Giuseppe me dit que c'est ce qui l'a touché dans une séquence de l'évangile de Luc. Oui, c'est facile de lire des choses et de dire qu'on y croit. Mais que retient-on ? Est-ce qu'on croit vraiment ce en quoi on dit croire ? Comment se souvient-on de ce qui nous éduque, nous déroute ou nous bouleverse ? Je viens de terminer l'évangile de Luc. C'est un livre fantastique. Chaque fois que j'arrive vers sa fin, au moment où Jésus s'approche des disciples d'Emmaüs, sans être reconnu, je me sens interpellé par l'esprit dans deux domaines. Le premier, c'est que je me demande est-ce que je crois vraiment à ce que Dieu dit dans sa parole ? Car Jésus leur dit, Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? Donc, la mort de Jésus était déjà écrite et sa résurrection était déjà écrite dans la parole. Mais, pour moi, c'est très facile de lire des choses et de les oublier très vite. La deuxième chose, c'est Est-ce que quand j'enseigne ou je prêche la parole de Dieu, je fais brûler les cœurs des gens ? Le verset 31 dit, Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Je suis un enseignant de la Bible et si ce que j'enseigne ne fait pas brûler les cœurs des gens, je n'ai pas vraiment enseigné la parole de Dieu. Car la parole de Dieu brûle toujours. Et parce qu'il va nous arriver encore souvent de nous retrouver comme ses disciples, fragilisés et déçus, sans plus rien de sûr dans les mains, avec ce désir fort de se cacher pour mieux fuir les ruines de nos certitudes. Mais, ce Christ vivant qui marche à nos côtés, n'est-ce pas lui toujours qui ré-ouvre dans nos cœurs cette parole d'espérance fulgurante et brûlante, qui porte en elle la possibilité de rebâtir, de sortir du déni ou de l'hébétude, pour se mettre à chercher le vivant dans les cendres de nos habitudes. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Elle ne contient ni diluant, ni agent toxique, ni substance allergène.